23 au 25 avril 2024 sur le thème faire de l'inclusion sociale et la promotion des droits humains pour tous à travers l'art et la culture un instrument au service de la consolidation de la paix en république chandarricaine. Pour ce, il y aura le mot bienvenu qui sera prononcé par le ministre de l'Enseignement supérieur le mot de l'UNESCO et la présentation des objectifs de la table de sciences sociales et humaines du plus original du secteur de l'UNESCO pour l'Afrique centrale. Le mot de l'ADG du secteur des sciences humaines et social, UNESCO, Mme Gabriela, Ramos, on dit, c'est la vie, le brisme, nous allons suspendre votre photo du Paris et après on reprendra dans le sable pour la voix en commission. Je vous remercie pour votre attention. Sur ce, simplement, je donne la parole à M. le ministre pour son mot au débat. La ministre des Arts, de la Culture et des Turistes, mes chers collègues, madame la responsable des sciences sociales du but de l'unité multisectorielle du UNESCO pour l'Afrique, messieurs les directeurs de la division des droits de l'homme, messieurs les présidents des artistes, nous tous en bourrant grâce aux qualités et aux systèmes des habités, Mesdames, Messieurs, les membres des différents cabinets de la justice, des arts de la culture, des affaires sociales de la solidarité Mesdames, Messieurs, les individus exclus par la pratique des artistiques Excellences, Madame la Ministre des Arts et de la Culture et du Tourisme Excellences, Mesdames, Messieurs, tout protocole réservé Madame la Secrétaire Générale de la Commission Nationale de la RCA auprès de l'UNESCO Chers collègues des Nations Unies et d'autres organisations internationales ici présentes Les experts, que ce soit des experts des départements ministériels ou les experts privés avec lesquels on travaille dans le domaine de l'art ils se reconnaîtront, ils sont ici qu'ils soient internationaux ou nationaux qui s'est donné corps et âme pour que nous puissions arriver au stade où nous sommes en coordonnant l'activité avec nous à partir de Yaoundé où nous sommes bénis, où nous sommes basés et les éléments clés de ce projet pilote en RCA comme le ministre l'a dit tout à l'heure à tout honneur, tout seigneur, tout honneur on a commencé par le Cameroun, là où nous sommes basés après au Tchad, maintenant RCA ensuite on va suivre avec la RDC et on finira par tous les 10 pays que nous couvrons au niveau du bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique centrale donc les éléments clés pour connaître ce pilote d'art lab qui a été lancé par le secteur des sciences humaines et sociales auxquelles j'appartiens en décembre Applaudissements J'ai invité, chers artistes C'est avec un grand plaisir que je prends la parole d'une manière brève au nom de l'association Compagnie des Légétés que je représente et en mon nom du représentant de mes collaborateurs experts internationaux d'art-l'art, partenaire du développement du concept mis en place par l'UNESCO afin de coordonner les projets portant sur l'art comme outil d'insertion et de réinsertion des personnes en situation de handicap. En un mot, des personnes en situation devenue la réputée en centrafrique via des pratiques artistiques pour la valorisation des droits de l'homme et du dialogue inclusif afin d'aboutir à la cohésion, la bonne harmonie et le développement social en centrafrique. L'association compagnie qui est déléguée, après avoir été créée en 2001, a été porteuse d'importants projets similaires sur le plan national et international. En plus de ces atouts d'action sociale qui sont dus à la pratique artistique liée au projet... Monsieur le directeur artistique de la compagnie qui est déléguée, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, collègues du système des Nations Unies, chers artistes, Mesdames, Messieurs en beau rang, grades, titres et qualités. Madame Annem Talbi, directrice de la division des droits humains, aurait tant aimé être avec nous, Elle nous rejoindra dans la journée, mais m'a prié de partager avec vous à cette importante rencontre de lancement de Arlard, les considérations ci-après. Je voudrais, à l'entame de cette intervention, adresser mes sincères remerciements aux ministres ici présents d'avoir su marquer leur accord et de s'être associés à cette initiative qui met l'art au service des droits de l'homme, du dialogue et de la consolidation de la paix. Ceci traduit le recours aux arts pour promouvoir les droits de l'homme à travers les programmes de développement et d'aide humanitaire. Arlard s'inscrit donc parfaitement dans la dynamique de l'humanitaire, du développement et de la paix. Permettez-moi d'étendre les remerciements au bureau régional de l'UNESCO pour la vie centrale basée à Yaron-Garoundé et à l'architecte de la présence d'initiatives conjointement portées avec nous dans le but de faire bénéficier la plateforme Arlard aux populations centrale. ... ... ... ... ... ... Merci d'avoir regardé cette vidéo !